Alors, que vous est-il arrivé la dernière fois ? On a fait une petite fête. C'est vrai que vous aviez fait une petite fête avec les activistes. Avant ça, vous aviez eu une petite rencontre avec la presse locale, je crois. Tout à fait. Donc, cette journaliste amie de Dashbog, qui est venue nous rendre visite à la Datcha, et qui était venue, je crois, prévenir Dashbog que d'autres corps dépecés, à l'identique de ce qui était arrivé à son ami, avaient été trouvés. Et elle venait le prévenir de ça, puisqu'il l'enquête et essaie de comprendre ce qui lui est arrivé. Tu me dis Dashbog, si je ne me trompe pas. Non, non, c'est ça. En gros, c'est la même façon d'opérer que pour sa soeur, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'elle me prévient que c'est peut-être le même tueur. C'est vrai que tu as appris qu'il y en avait eu d'autres, à part ton ami. Donc, il y avait une trace sanglante qui pouvait être suivie depuis Moscou. Et l'autre meute, qui est sur votre cairne, était, elle, partie à Kim Ki, justement, pour des histoires de disparition. Alors, ils étaient allés voir les rongeurs d'os, c'est ça ? C'était à la demande des rongeurs d'os qui sont sur Kim Ki, effectivement. A savoir que, non seulement elle est venue t'avertir, mais aussi de te parler, ce qui a aussi révélé un petit peu tout ça à tout le monde, parce que tu en avais parlé seulement à sang et l'une, le fait que tu aies activement recherché dans cette enquête. Et vous aviez fait un petit bonjour au chef de police local qui t'avait regardé un petit peu bizarrement. Mais c'est vrai qu'après ça, vous aviez rejoint les activistes. Avec lesquels nous allons discuter. Et surtout, nous avions entrevu une altercation entre un dealer, ou en tout cas avec un homme étrange, qui est prêt à partir à un jeune homme, des activistes. Oui, vous n'y avez pas pris part particulièrement, mais effectivement, il y avait eu... C'était lequel, d'ailleurs, que je regarde dans ces 12 millions de PNJ ? Normalement, c'est 12 millions moins 1. Effectivement. C'était Philippe Xander, je crois, de mémoire. Exactement. J'ai trouvé le bon. Il avait eu une altercation, vous l'aviez vu, avec le groupe de néo-nazis local. Donc, il y en avait deux. Je ne sais plus exactement lesquels, mais vous savez, un facho, un autre, c'est un peu tous les mêmes. Qui était venu, qui avait discuté avec lui, et qui l'avait embarqué ? Vous ne vous en étiez pas le mêlé, vous l'aviez laissé partir jusqu'à entendre un cri. Et à ce moment-là, Volcan, Hadjib et moi-même, je crois, on s'était transformés pour pouvoir partir en direction du cri. Et on était tombés sur les deux néo-nazis au sol et une silhouette encapuchonnée qui les dominait et qui a pris la fuite alors qu'on essayait de la rattraper. On est parvenus à lui mettre la main dessus. Et après le choc, on s'est retrouvés face à une capuche vide, je crois, et à l'intérieur. Je crois qu'il n'y avait que la peau, c'est ça ? Il n'avait que la peau et les os. Il ne les avait même pas. Tu avais fait une très très belle réussite en chargeant vraiment dedans. Tu avais même dépassé ton chef de meute. Tu étais littéralement passé à travers. Il ne restait que la peau. Et je ne sais plus comment, on en avait déduit, on avait compris que cette chose était liée à un esprit de la nature, je crois, de mémoire. où je fais fausse route. Je fais fausse route. Alors là, ça ne dit rien de particulier, mais c'est peut-être la mémoire qui déconne. Non, c'est sûrement moi qui mélange plusieurs choses. C'est pas grave, on peut demander à Hadjib, il a vu dans le passé tout à l'heure. De mémoire, en tout cas, je n'ai pas vu cette partie-là dans le passé parce que mes militaires sont un petit peu enjuvés ces temps-ci. Néanmoins, je pense qu'on avait fait une extrapolation sur l'aspect nature parce qu'il y avait des feuilles dedans. Et je pense qu'on avait fait une extrapolation avec notre carne, etc. J'ignore si c'était... Oui, voilà. Mais je crois qu'on avait fait cette extrapolation. Et je ne sais plus si on s'était arrêté là ou si on avait encore joué une scène dans la folie. Je crois que vous étiez rentré, vous avez fini sur des cauchemars que vous aviez tous eus, non ? Vous s'étiez avancé. Ah oui, c'est ça. Tout à fait, exact. Je ne me souviens pas de mon cauchemar, mais je me souviens que j'en avais eu. Alors, étonnamment, c'est peut-être le tien que je me rappelle le plus, Volcan, mais pour toi, tu voyais tes amis accrochés, branchés, en quelque sorte, à votre arbre et qui absorbaient leur vie, littéralement, ce qui le nourrissait, lui, et le ramenaient à la vie. Le sacrifice. C'est ça. Sauf que ça n'avait pas l'air de te plaire comme sacrifice, pourtant. Non, je me souviens que je m'étais un peu énervé. Tu les as attaqués à la hache. Voilà. Il y avait une hache qui était apparue juste à côté de moi au moment où j'ai dit que je ne le laisserais pas faire. et je l'avais un peu découpé. C'est ça. Je sais que sang et l'une, lui, de son côté, tu avais rêvé d'une isba brûlée. Tu entendais des pleurs à l'intérieur, des pleurs d'enfants, des pleurs de femmes. Oui, tout à fait. Je crois que Oksana, elle, de son côté, c'était le jardin et dans la terre, il y avait des bébés, si je ne me trompe pas. Des enfants, encore une fois, ça tournait un petit peu. Elle est éterrée avec quelqu'un d'autre, si je ne me trompe pas. Oui, par contre, je ne sais plus pour Dashbog et pour Adjib. J'ai un trou de mémoire. Il me semble, en tout cas, de mémoire, des vapeurs que j'ai, j'ai entrevu, il me semble, soit les rêves de mes compagnons, soit je sais que j'ai rêvé. En tout cas, je me rappelle avoir... Ah oui, tu nous as vus. Je me souviens. Tu as fait un passage dans tous les rêves, je crois, à peu près. Tu m'as vu m'arracher la peau. C'est bon. Que Dashbog s'est littéralement arraché la peau. Le sang nourrissait la terre, il me semble. Je ne sais pas si c'était l'image que j'ai en tête. Oui, si, je crois que c'est ça. Il y avait l'idée que le sang de Dashbog, qui peut-être était l'enfant de la prophétie, finalement, et le fait que son sang tombe au sol nourrissait la terre. Et on reprend là, donc, vous êtes tous réveillés cette nuit. Je ne sais pas si vous vous recouchez, si vous finissez la nuit ou... Moi, je restais réveillé en essayant de découvrir un sens à bien un cauchemar, en tout cas. Ouais, pareil, je restais réveillé aussi. Vous restez tout de même chacun dans votre coin, donc... Non, moi, je dors. Ok, toi, tu te recours. D'accord. Il faut savoir que je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un de la meute qui est réveillé, parce que... Ça fait peur. On s'est tous entendu crier en même temps. C'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir crié à votre réveil, à vous de me dire. Moi, je pense que je... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai crié. Oui, moi, je pense aussi, vu que je me suis arraché la peau. Moi, je me serais réveillé inquiet, sueur froide, mais sans cri. Et je ne me serais pas endormi, je serais même sorti pour prendre l'air, voir si c'est possible partir courir dans la forêt. Donc, tu as entendu tes compagnons crier. Tu vas croiser Dashbog. Si Dashbog, tu sors, justement, tu vas voir Sans et Lune qui a l'air de se préparer à sortir, à aller prendre l'air. Il est un petit peu perturbé aussi. Sans Lune, ça va. J'ai entendu des cris. J'ai crié moi-même. C'était quoi ? Est-ce que t'as fait un rêve, toi aussi ? Oui. Oui, moi aussi, j'ai rêvé. Tu as entendu d'autres crier ? Euh, oui. Mais j'ai pas reconnu qui, par contre ? Il faudra sûrement que l'on parle de tout ça demain matin. Pour l'instant, j'ai besoin d'aller prendre l'air de me changer les idées. Tu veux m'accompagner ? Si toi aussi, tu te sens mal ? Ouais, je te suis allé. Est-ce que d'autres... Enfin, Volcan a dit qu'il dormait. J'ai dit, ben, ça veut toucher. Non, non, j'étais ironique en disant que je dormais. Non, t'as cru totalement. C'est un rêve, il se recouche. T'es le mec qui a des nerfs d'acier. Non, non, non. Ok. Moi, je pense que je n'ai pas à retrouver le sommeil, au contraire. Moi, après une nuit comme ça, je préfère rester de mon côté quand même et essayer de communiquer avec les esprits ou en tout cas ma spiritualité pour essayer vraiment de comprendre et amplifier mes sensations par rapport à cette vision. Donc, vous allez voir de la lumière sous les portes des chambres d'Hajib et de Volcan. Vous allez d'ailleurs voir aussi Oksana qui va sortir. Elle n'est pas bien. vous la voyez vraiment beaucoup perturbée et elle va vous dire qu'elle ne se sent pas bien. Elle va retourner se coucher et qu'il faut éviter de la déranger. très bien. Si on ne voit pas mouvement du côté de chez Volcan ou Hajib je propose à Dashbok d'aller passer du temps dans la forêt. Personnellement, je préférerais le faire sous une autre forme qu'humain si on en a la possibilité, si c'est suffisamment tranquille. Là, vous êtes chez vous. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas tranquille. Ok. Alors, de mon côté, je pense que je ne vais pas aller full crinos parce qu'il y a toujours le risque malgré tout qu'on croise quelqu'un. Je pense que je vais travailler une forme intermédiaire. Je pense que je vais passer en ispo. Et voilà. proposer à Dashbok s'il veut qu'on fasse un peu d'exercice physique ensemble. Ouais, je vais passer aussi en hypnose. Hypose, pardon. Vous allez me faire un petit jet pour la transformation. Alors, c'est... Tu peux me redonner le jet ? Oui, c'est la gnose, c'est ça, non ? Je suis en train de le chercher parce que je ne l'ai plus non plus. Attends, je l'ai noté en fait. C'est stamina plus primal yurge. Ok. Ouais, je l'ai ici aussi. Oui, donc Dashbok, tu vois, 100 lunit propose ça et il se transforme directement. Il n'a pas l'air d'avoir de difficulté à ça. Moi, je vais essayer. C'est quelle difficulté, par contre ? C7 pour Ispo. Non, tes rêves ont l'air de t'avoir perturbé pas mal. C7 pour Ispo. je reste du coup en humain avec 100 et lunes. Tu peux dépenser un point de rage pour prendre la forme si tu veux. Non, je vais rester en humain. Si jamais il y a toujours des manifestants ou quoi dehors. Ça dépend d'où vous allez parce qu'ils ne sont pas loin, clairement, ils ne sont pas loin de votre hameau mais ils ne sont pas directement là. donc c'est à vous de voir si vous vous approchez justement de leur camp ou si vous vous enfoncez dans la forêt si vous allez au Cairn. Dites-moi où vous allez. Moi, je suis sans hulune donc c'est lui qui décide en fait. De mon côté, je serais plutôt partisan d'aller du côté vraiment le plus profond de la forêt donc probablement à proximité du Cairn. Ok. Je vais vous demander à tous les deux un petit test donc ça va être perception je ne sais plus ce qu'on avait dit tu sais pour faire justement perception sur tes sens perception plus quoi ? Alertness. C'est celui-là, ouais. Difficulté 6 ? Oui, oui, oui. Difficulté 6. Alors que vous êtes en train d'avancer d'ailleurs Dashbog tu dois allonger le pas parce que sans les lunes va un petit peu plus vite quand même même si ce n'est pas des sprinters c'est plus des coureurs de fond mais tu sens bien la différence il fait des allers-retours il revient te voir de temps en temps et à un de ces moments quand vous êtes assez proche du Cairn justement vous sentez la présence du Cairn vous la sentez toujours de toute façon quand vous vous approchez comme ça mais il y a autre chose un court instant vous avez l'impression d'avoir entendu un pas peut-être dans les dans les bois sur votre droite au milieu des arbres c'est assez sombre même toi pour tes yeux sang et lune à ce moment-là où tu as une meilleure perception tu vois rien de particulier mais tu as senti des feuilles bouger vraiment il y a quelque chose qui a eu un pas un pas assez lourd c'est pas un petit gibier ou quelque chose comme ça d'instinct je vais faire sentir le vert vas-y au cas où ce serait une menace donc c'est perception cultiste mais la difficulté c'est éventuelle force d'influence du vert dans ma cible lance ton jet je ne te parle pas de la difficulté pour l'instant je regarderai je te dirai ce que ça donne ok est-ce qu'on sent une odeur peut-être ou quelque chose comme ça tu vas me refaire un perception alertness sang et l'une tu sens pas le vert ok toi dashbog par contre tu te concentres et au delà de l'odeur habituelle de l'humus de la forêt que tu peux sentir ici il y a quelque chose qui va titiller les narines et qui va te te faire un petit frisson malgré tout est-ce que t'as déjà senti ça ce soir t'as une odeur cuivrée légère odeur de sang c'est assez c'est assez diffus il est plutôt loin sans l'une de moi non là vous étiez vous étiez pas loin je chuchote à sans l'une tu sens sens ça je suis fait riger vas-y tu vas sentir effectivement d'un coup il te dit ça tu tournes la tête et justement au lieu de te concentrer sur sur le vert tu vas inspirer et tu sens cette légère odeur de sang et tu perçois qu'elle a l'air de s'éloigner d'un geste je fais je fais je fais signer à Dashbok je propose à Dashbok de partir en chasse je pense qu'on s'est suffisamment entraînés ensemble pour qu'on puisse communiquer des choses simples comme ça sans passer par la parole je te vois avec ton air sérieux je me transforme tout de suite voilà ok parfait je vais retenter un jeu de transformation vas-y non 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 vraiment avec les événements qu'il y a eu entre le rêve cette odeur de sang qui revient t'es un petit peu trop bouleversé pour y arriver comme ça je claque le point de rage ça marche donc tu vas changer de forme à ce moment là et je veux pas te demander de Jay cette fois tu vas sentir aussi l'odeur de sang c'est éloigné ok bah écoute on part en chasse oui c'est parti est-ce qu'il faut faire est-ce qu'on fait un jet de survie ou est-ce qu'il y a un équipelant de trac il faut que je regarde un peu la feuille aussi juste à charper on n'a pas de musique je sais pas si c'est normal ah c'est qu'elle est trop basse je vais changer je vais changer c'est pas d'entrée il faut que je en tant que un peu c'est qu'il y a un peu pas c'est que j'ai c'est qu'il y a il y a c'est qu'il y a un peu qui pas Sous-titrage ST' 501 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 Parce qu'il a été complètement dépecé. Mais vraiment, il n'y a pas un centimètre de peau qui reste. Ok, c'est vraiment la totalité de son corps qui a été dépecé. D'accord. Alors après, pour dire de quoi il est mort exactement... Est-ce que tu vois une trace partir de l'endroit ? Non. Il y en a tout autour des traces de sang. Tu en vois tout autour. Mais ça s'arrête, elle ne continue pas. Et du jet que tu as fait, si tu l'observes bien, tu as l'impression qu'il n'y a plus de sang dans ce corps. Je vais te demander un petit test de perception encore une fois, s'il te plaît. Tu vas voir, alors que tu es en train d'observer ça, tu t'es accroupi pour regarder, tu constates que, effectivement, le corps est exsangu. Et tu vas apercevoir, dans les fourrés, un petit peu plus haut. Tu n'es pas seul. Il y a un homme qui est là. Et il est en train de t'observer. Braque, je te laisse te décrire un petit peu. Me t'écris. Comme vous voyez sur la photo, il est assez stoïque. Il t'observe. Depuis, il est un peu camouflé pour l'instant. Il est en train de prendre une photo. Et pour ce que tu vois, pour l'instant, il est assez caché. Tu t'en rapproches, mais il a un visage, je ne dirais pas de cire, mais il est comme figé dans le temps, son visage. Il est assez jeune, on va dire dans 25 ans à peu près. Et il attend pour l'instant. Et tu l'auras vu prendre une photo il n'y a pas longtemps. Ok, je ne vais pas me poser de questions. Je vais directement, parce que je suis quand même sous forme expo et ça n'a pas l'air de le choquer beaucoup. Mais je ne veux surtout pas qu'il parte. Est-ce que je peux faire un jet de charisme, intimidation, peut-être ? Tu veux faire quoi exactement ? Parce que charisme, intimidation, tu ne veux pas qu'il parte. Tu ne veux pas lui faire trop peur non plus. C'est quoi que tu cherches à faire exactement ? À le figer sur place, en fait. Ok, donc ce serait intimidation, mais ça demanderait quand même une belle réussite. Ok, je vais essayer quand même. Écoute, vas-y, fais-moi ton jet. Quelle difficulté ? Lance, juste, j'ai difficulté classique. C'est 6 ou 7, je ne sais plus la moyenne. Je crois que c'est 6. 6. Ouais, donc difficulté 6. Je vais voir au nombre de résultats. Ça doit aller. J'espère que 2-10 vont aider. Attention, c'est Monsieur Guest en face. Tu vois ce loup qui est assez imposant, vraiment. C'est un gros loup. Ce n'est pas un loup classique. Qui a l'air de faire deux pas dans ta direction. Il baisse la tête, les oreilles rabattues. Il a les crocs sortis. Et qui grogne fortement, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais ? Je me recule un peu, je pense. Mais pas trop. Je sais que j'ai été vu. Je sais que ça ne sert à rien. Je prends une photo pour l'instant. Tu vois, sang et lune, que cette personne qui est en face de toi, ça n'a pas l'effet escompté. Elle n'a pas l'air de te craindre particulièrement. Fais bien un peu en arrière, mais il reste là. Et effectivement, le visage est complètement inexpressif. Ok, je vais doucement m'approcher. Je vais marcher dans sa direction. Je vais légèrement adoucir mon attitude. Et puisqu'il n'a pas l'air étonné de me voir sous cette forme, je vais parler. On est d'accord qu'on peut parler sous toutes les formes loups ? Enfin, sous toutes les formes, je veux dire, possibles ? Non, tu ne peux pas parler. Ok, autant pour moi. Ok. Dans ce cas-là, je vais juste partir dans sa direction et voir comment est-ce qu'il réagit. Si je m'approche vraiment. Est-ce qu'il prend la fuite ? Est-ce qu'il reste stoïque ? Et s'il continue de prendre des photos, par contre, je vais commencer à montrer les dents. En approchant. Il ne bougera pas. Il a pris assez de photos pour l'instant, donc il ne va pas en prendre d'autres. Il attend. Tu peux aller jusqu'à lui sans problème. Il a l'air de s'être arrêté. Il t'attend. Tu me dis si à un moment, je l'ai rejoint. Pas tout de suite, d'accord. Étant donné que tu remontes un petit peu la piste, mais différemment, ça va mettre un petit peu de temps. Mais tu vas arriver, je te ferai signe. D'ailleurs, Dashbog, toi, de ton côté, tu es parti directement vers le bar. Vous ne faites pas un crochet dans la forêt. Si rien nous embarque vers la forêt, ouais, on a fait tout de suite le chemin vers le bar. Après, à voir si Ajib, il me dit qu'il faudrait peut-être mieux retourner voir son lune ou autre. Bon, alors, si je vois qu'il n'a absolument pas peur, avant de dire ce que je fais, une question système. Une transformation en live devant un humain. Un, est-ce que ça casse la litanie ? Deux, est-ce que... Je suppose que c'est un humain pour l'instant. Est-ce que ça casse la litanie ? Et deux, est-ce que ça a une conséquence sur l'humain en question ? Ça dépend quelle forme. Si c'est en Krinos, non. Parce que de toute façon, ils sont sous l'effet du délire. Donc, ils oublent. Ce serait plutôt pour devenir Omid, en fait. Donc, donc... Ah, oui, ça peut être compliqué, oui, à ce niveau-là, par contre. Parce que si tu es en lupus, tu te transformes juste en homme, comme ça. Ouais, c'est... Il y a peu de chances que ça plaise. Alors, en soi, pour l'instant, je n'ai pas de raison de l'attaquer. Je ne peux pas communiquer, donc c'est compliqué. Ce que je vais faire, c'est que, avant, je vais m'éloigner dans les forêts pour essayer de me transformer en Omid et espérer qu'en revenant, il soit toujours là et que je puisse parler avec lui. Et surtout qu'on puisse obtenir des choses du cadavre avant que la police arrive. Mais je vais, dans les différents hurlements à disposition, il y en a un qui permet de signaler qu'il y a quelque chose qui est... Alors, qu'il y a quelque chose de bizarre, qui est lié soit au mystique, soit à l'étrange, et qui n'est pas forcément une attaque, qui s'appelle... Attends, je retrouve ça. Qui s'appelle Whale of Forboding, c'est ça. Donc, il permet, voilà, de signaler un phénomène un peu étrange. Donc, ça permettrait de donner ma localisation et de donner des informations. Et comme, en plus, j'ai le gift Appel du Chaos, si je fais... Si je réussis un jet, je peux donner plus d'informations. Ok. Et fais-moi ton jet. Je peux donner plus d'informations. Fais-moi ton jet. Pendant ce temps-là, Braque, tu vois que le loup va s'éloigner un petit peu. Et tu veux entendre ce hurlement. Ok. Est-ce que tu... Tu fais quelque chose ou tu restes là ? Tant qu'il ne part pas vraiment, non, je reste là. Non, tu comprends qu'il ne s'est pas complètement éloigné. Surtout avec ce hurlement. Tu vas le repérer. Tu sais qu'il n'est pas parti loin. Ah ouais. Tu ne fais rien. Je vais quand même sûrement reprendre une photo. Dépendant qu'il lui fait ce hurlement. Tu ne le vois plus, par contre. Il s'est éloigné. Ah ok, oui. Non, non, alors non. Ah oui, si je ne le vois plus, je le suis à niveau juste d'avoir du regard. Je pensais que je n'avais pas encore en buisson. Non, non, il rentre... En fait, il rentre dans un buisson, si tu veux. Ah ! Tu sais qu'il est dans le buisson, mais... Ah oui, mais s'il en sort, je le verrais ressortir. Il ne peut pas disparaître comme ça. C'est ça. Ok, oui, donc, tu sais qu'il est dans ce buisson. Non, non, je... Je scoute le buisson. Quel genre d'informations tu voudrais faire passer avec ton hurlement, c'est l'une ? À part, bien sûr, ta position. Disons que la menace est un individu, mais pas forcément un ennemi. Donc la menace n'est pas forcément une menace. Très bien. C'est noté. Oui, oui, c'est vrai que... Disons que plutôt que, voilà, l'événement troublant ou la situation particulière, la situation surnaturelle, on va dire, la source en est un individu qui n'est pas forcément un ennemi. Voilà, c'est un poil plus clair. Vous allez tous entendre ce hurlement et comprendre, bien sûr, ce que 100 et l'une veut vous dire. Si vous le souhaitez, Dashbug et Ajib, vous pouvez faire demi-tour et venir. Ça va mettre un petit peu plus de temps. Toi, Igor, t'étais déjà sur la trace, donc tu vas arriver très rapidement après. Je vais juste laisser le temps d'une interaction. 600 et l'une, tu prends forme humaine pour sortir de ce buisson. Je vais te demander un petit jet tout de même. Mission. Sans problème, tu te transformes très rapidement après ton hurlement et tu sors du buisson. Donc, Braque, tu vois émerger de ce buisson un homme albinos, chauve, très grand. Et tu fais combien en taille 100 et l'une ? Je fais 1,85. D'accord, donc tu vois quelqu'un de très grand, presque autant que toi. Car oui, ils sont les lunes, tu vois que l'homme qui est là est plus grand que toi. Tu ne le voyais pas trop de loin, mais effectivement... Oui, il est plus grand que toi. Waouh, c'était quoi ça ? Je ne sais pas. Donc, tu vois que non seulement il est très grand, mais mine de rien, il a l'air assez barraqué. Et donc, tu y as 100 et l'une, complètement nus, qui sort du buisson. Vous pouvez changer une ou deux phrases avant que Volcan arrive. Je n'ai rien à lui dire pour l'instant. Si c'est lui qui engueille la conversation, quoi. Qui es-tu ? Numa, journaliste. J'enquête sur les phénomènes en ce moment. Et je sais que vous êtes lié de près ou de loin à ce qui se passe. Numa, tu vas gentiment me donner cet appareil photo, d'accord ? Non, je n'en ai besoin. Sûrement moins que moi. Volcan, tu arrives à ce moment-là. Tu vois 100 et l'une qui est en train d'argumenter avec ce grand type en face. Je vais essayer d'arriver par derrière. Histoire de couper toute retraite à cette personne. D'accord. Tu te montes agressif ou vraiment juste tu arrives comme ça ? Ou est-ce que tu veux te cacher déjà pour commencer ? Non, je suis en humain avec mon Starwell trouvé dans la caravane et je ne suis pas agressif. Mais tu ne fais pas d'efforts particuliers pour être discret ? Si, je ne suis pas... Enfin, je vais essayer. Est-ce qu'il ne me voit pas ? D'accord. Donc, tu vas me faire un petit jet d'extérité et steels. Et ça va se jouer. Braque, tu vas me lancer de ton côté perception alertness. Il n'y a pas besoin de tirer. On ne sait jamais. Il peut faire un zéro aussi. Non, il n'y a pas besoin de tirer. Je pense que je marche sur des branches. Je me plante au pied et que je clique. Il marche sur le cadavre. Tu n'as pas fait de critique. Ah, mais si, il y a un... Pardon. Pardon, il y a un 1. Effectivement, je ne l'avais pas vu. Ah, maintenant, tu n'as pas besoin de lancer. Il va y avoir un bruit de branches, clairement. Ça fait un gros cric derrière toi. Retourne, je ne sais pas, une seconde. Je vais te montrer que je ne peux pas. Mais je retourne mon regard, après ça. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'essaie de me prendre mon appareil photo. Si vous l'avez pris en photo, c'est normal. Il est un peu tout nu, là. Vous savez, ça ne me gêne pas. Lui, peut-être. Je suis pudique. Ah, vous étiez bien habillé avant. J'échange un coup d'œil avec Volcan. Alpha oblige pour savoir s'il veut prendre en charge la situation. Parce que forcément, si moi, je commence à prendre en charge la situation, ça ne va pas être en douceur. Je m'approche, je tends la main, donc, à Numa, dont je ne connais pas encore le nom. Et je vais lui dire Igor Yolkov. Je tends la main, je t'ai Numa. Juste Numa. Pardon ? Juste Numa. Ah, c'est tout ce qu'il te dira, ouais. Journaliste pour quel journal ? Nécro dans la peau. Étrange, ce journal. Comme beaucoup de choses qui se passent dans le coin. C'est une certitude. Je m'approche de toi sans être agressif, tu vois. Mes bras sont le long du corps, tout ça. Je m'approche juste de toi. Je sens avec le nez. Est-ce que je sens le vert sur cette personne ? Alors, tu ne sens pas du tout le vert sur cette personne. Je vais te demander un petit test. Par contre, perception aussi, alertness. Alors, effectivement, il est très en forme, le chef de mode ce soir. Il est doué, il est doué. Sauf pour être discret. Tu vas sentir plusieurs choses. Tu ne sens pas du tout le vert. Tu ne te sens pas du tout menacé, clairement, dans les odeurs. Tu ne sens pas cette espèce d'odeur âcre, d'animosité que tu peux avoir sur certains humains quand ils sont antagonistes ou quoi. Mais non seulement ça, mais ça va te rassurer directement, parce qu'il a l'odeur de la forêt, l'odeur de ta forêt. Il a vraiment la même odeur que le cairn. Tu es bien étrange, Numa. Nous sommes tous ici, on l'a dit. Toi particulièrement. Enfin, pour moi. Qu'est-ce que tu es ? Journaliste. Tu sais bien que ce n'était pas l'objet de ma question. Es-tu seulement humain ? Bien sûr. Peut-être un humain qui en sait plus que certains autres humains. Dashbog, tu es en vue de ce qui se passe, tu les vois. Ajib t'a fait signe, il est resté un petit peu sur les abords, donc il reste à observer. Mais toi, tu fais quoi ? Je vais rejoindre son Elune. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, Numa, tu vois encore une autre personne qui arrive. Très bien. Une réaction de ma part. Vous pouvez m'expliquer ? Tu es de la famille, Numa ? Tu as même famille ? Je t'entends très bas, Braque, là. Ah, putain, merde. Je disais, nous sommes tous de la même famille. Celle de cette planète. Oh, hippie, génial. Attendez, c'est vous, là, ce cadavre, là ? C'est vous qui avez fait ça ? Oh, non. Je ne suis là que pour prendre des photos et voir tout ce qui se passe dans le coin. Et vous y êtes lié dans un certain contexte. Donc, je vous suis un peu. Je peux utiliser mon don Vérité de Gaïa ? Alors, dis-moi comment ça marchait exactement. Ouais, attends, je te dis ça. Alors, le philodoxe a la capacité de sentir si les autres disent la vérité ou des mensonges. Le garou doit réussir un jet d'intelligence plus empathie contre une difficulté égale à la manipulation plus subterfuge du sujet. Alors, fais-moi ton jet et puis Numa va nous lancer manipulation subterfuge. Il faudra juste me dire une difficulté. Ah, ben non. Contre une difficulté égale à la... Ah, c'est... Il faudrait nous dire contre la manipulation et de subterfuge. Eh ben, zéro en subterfuge et... Et manipulation, où es-tu ? Où es-tu ? Parce que ça détermine la difficulté, mais si t'as pas, écoute, c'est l'objet qui décide. Ouais, non, mais je cherche, en fait, mais je trouve pas manipulation. C'est dans tes attributs. En anglais, c'est quoi ? Ben, tu l'as, en social, dans tes attributs. Ah oui, c'est 3 dans manipulation, oui. Non, je cherchais dans l'habilité. Voilà, difficulté 3. 3. Mais à la sorte, en abstention. Oh, je tienne le sén. Pour plus en magistrate. Ah, c'est vrai privé. Et évidemment, Hotabger ne s' assignment pas lui. Il peut plus que berge, oh. Là, 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 ça vient avec les gens qui repartiennent. Sous-titrage ST' 501 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 Je n'y vois pas une menace, mais peut-être une fatalité, celle de notre sacrifice pour sauver le carne. J'ignore pourquoi, mais je le sens comme ça, vraiment. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être avoir son importance, mais que personne ici ne sait. Je pense que les visions que j'ai eues ne sont pas de simples visions symboliques. Je sais qu'il s'agit de pans d'histoires que nous n'avons pas connues. Je sais et sens que ce qui s'est passé a lien avec quelqu'un dont j'ai maintenant le sang en moi. Non, sans ça. Probablement. Je pense que c'est une résonance, une réminiscence, qu'une histoire se rejoue encore. Je le pense, mais je n'espère pas que ce soit le cas. Ce que j'ai vu est, même pour quelqu'un au pelage tanné comme moi, particulièrement affreux. Comment s'était finie l'histoire à l'époque ? Je n'ai pas de souvenirs suffisamment précis. Tu sais comment... J'allais dire tu sais comment marche... Enfin, Vincent Hélène allait dire tu sais comment marche le principe des ancêtres, sauf que je crois que les marcheurs silencieux sont complètement coupés de leurs ancêtres, si je ne m'abuse. Surtout qu'on est plutôt solitaire et surtout nos ancêtres ont été un peu exterminés. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça en tout cas. C'est vrai. Donc je reviens sur ma parole et je dis, je n'ai que des flashs. Je ne suis pas très versé dans ce genre de communication. Je sais juste qu'à une époque, l'un de mes ascendants a eu quelques problèmes. Il se trouve que ces problèmes, sans betillon, ont pris naissance ici. Ajib, peut-être que sang et l'une, lui, ne le sait pas ou ça ne lui vient pas en tête. Toi, par contre, tu sais que si ça s'est passé ici, si ça faisait partie de la lignée de la meute, il y a forcément des chroniques. Il doit y avoir des chroniques, sans et l'une. L'histoire de notre meute a été écrite, chroniquée au fil des années, au fil des siècles. Dashbog, tu arrives à ce moment-là et tu vois ton mentor, sans et l'une, complètement nu, avec en face de lui Ajib, complètement nu, qui vient de lui poser la main sur l'épaule. Ils en viennent en grande discussion. Tu arrives à ce moment-là avec Anna et Misha. Rejoins-nous. Je suis tous visiblement très gênés. Et moi, je me retourne les bras sur les hanches. Dashbog, je suis heureux de te voir. Bien. Nous parlons du passé et tu es l'avenir de notre meute. Rejoins-toi. Dash, c'est sérieux ? C'est quoi ce délire-là ? Non, t'inquiète pas, tu peux trop fumer. Tu sens l'air, de toute façon. Oh putain. C'est Adib. C'est notre stoner à nous. Voilà. Ce sont un rituel. Non, pas maintenant, Adib. Pas maintenant. Ok. Bienvenue. Bienvenue à vous. Je pense que du monde vous attend à l'intérieur. Et tu veux avoir à faire dehors. Je ne veux pas savoir ce que vous avez à faire dehors, tous les deux à poil. Ok, je viens, je vais voir ce qui se passe. Ok, maintenant que je suis là, je vous préviens, par contre, je ne me déshabillerai pas. Dashbog, je te laisse dix minutes, emmène-moi ton type, là, et je m'en vais, là. La nudité n'est pas un frein. Oh putain. Tu vois que Misha, elle, est complètement vente de rire. Ah, au bras maternel de la terre. Je te jette un truc que j'ai sur moi, je ne sais pas, je te jette un truc. Je roule dans l'air actuellement. Embrasse ta mère. Putain, pas maintenant. C'est vraiment un sale groupe que j'ai trouvé. Oui, oui, viens, 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 je la pousse un peu à l'intérieur. De toute façon, elle rentre à l'intérieur, tu vois qu'elle n'est pas très heureuse d'être là. Mais dès que vous avez passé la porte, elle va se tourner un peu vers toi. T'es sûr que tu ne veux pas revenir avec nous au camp, parce que franchement, ils ont l'air complètement allumés ici. Écoute, je n'ai jamais eu de problème avec toi, Dashbog, tu ne devrais pas rester avec eux. Non, je sais bien, mais il faut bien s'occuper d'eux. Ah, tiens, des invités, vous voulez une bière ? Ah, je vois que les gens ici, au moins, sont habillés. Oui, oui, Igor, si tu peux nous amener des bières, s'il te plaît. Bon, c'est lui ? Elle fait un signe de tête vers nous-là ? Oui, c'est lui, le grand monsieur, c'est un journaliste d'investigation. On m'a dit que vous pourriez donner un coup de main à nos activités. Oui, est-ce que vous ressentez son combat à travers elle ? Elle fronce les sourcils en te regardant. Michel, elle va s'asseoir directement, alors Kanna est restée debout, elle va prendre une bière. Juste en état, tu voulais que je fasse quoi ? Moi, je te demande en gros si tu sens l'appel du Karn dans son bébé, ou la forêt, du coup, s'il y a une présence, un petit peu comme ça. Qui est Mandel, quoi. Je vais m'approcher, je vais mettre une main sur son bras, parce que vous ressentez la tuyenne. Bravo, j'en ai mis, bravo. Si elle ne se barre pas en courant, on aura de la chance. Je mets la main sur son bras, direct. Tu vas me faire un test. Charisme plus intimidation, je dirais, parce que là, ce n'est pas de l'empathie ou quoi, ça va vraiment dépendre de... Ça va vraiment dépendre d'à quel point tu lui fais peur, si elle bouge ou pas. Charisme plus intimidation ? Ah, quand même ! Je confirme ça, vous êtes très très malaisants. À travers la fenêtre, on peut m'entendre crier. Merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis là ! J'ai du mal à ne pas rigoler tout seul dans la cuisine. Je crois que je vais écouter les conseils d'Anna et je vais partir ce soir. Part seul ! Je vais éclater de rire dans la cuisine et j'espère que ça diminuera un peu la tension dans la cuisine. Bien communiqué avec ta mère ! Comment j'ai hâte une macro ? Il a pris quoi comme drogue dehors ? Comment j'ai hâte une macro ? Parce qu'à part une macro de combat, je ne sais pas où... Tu ne peux pas rajouter... Dans ta feuille ? Oui. Dans l'onglet Attributes and Abilities, sur les lignes, tu peux en ajouter en fait. Ah, c'est ici. Ok, merci. Sur la partie d'Iceboot, tu peux cliquer sur Add ou tu peux en rajouter. Qu'est-ce que je trouve ? Donc, intimidation... Sur le coup, elle voit ce grand type qui se lève, qui s'approche et pose la main sur son ventre. Elle a un petit sursaut, mais elle ne bouge pas. Tu peux me faire un petit jet... Perception... Alors, attends, si j'ai mes trucs qui déconnent en plus... Merde. Perception bâti. Perception occultisme. Qu'est-ce que tu ressens ? Enfin, qu'est-ce que tu partages, là, avec les gens qui sont là ? Qu'elle n'est pas celle que vous attendiez. Au moins, c'est clair. Merci. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Dashbox, tu m'as dit qu'ils pouvaient nous aider. C'est quoi ce délire, là ? Ok, j'ai rien contre le délire hippie New Age, mais là, franchement, ça va loin, quand même. Il peut peut-être vous aider à trouver... Je croyais que c'était un journaliste. Il peut vous aider à trouver comment combattre les bûcherons. Vous êtes un journaliste spécialisé dans la forêt combattant de bûcherons ? Alors, jusqu'à forêt, oui, mais après, combattant de bûcherons. Oh putain, pourquoi je tombe toujours sur des tarés ? Même si on avait convenu de ça, Nouma, je te fais limite un clin d'œil. Désolé, Anna, je crois qu'on en a trop pris. Ok, si j'ai besoin de conseils, je reviendrai vous voir, d'accord. Bon, allez, je crois que je vais vous laisser. Misha ? Ben, vas-y, Anna, moi je vais rester un petit peu. Ça ne pose pas de problème. On a l'air de bien s'amuser ici. Oh, bon sang, vous me faites tout chier, là. Et elle va se barrer en claquant la porte. Anna ! Qu'est-ce qu'il fait ? C'est toi ? Je me relève et je lui cours après. Ah non, je lui cours après, mec. Oh non, non, non. Alors, attends. Un coup de pied s'il faut. Moi aussi, je suis à côté. S'il faut, je le plaque un peu. Il va se faire s'abasser. C'est juste de lui dire, écoute, Anna, il y a un malentendu, on est là pour t'aider. Je vais te mettre un chelassé, j'ai désolé. Tu le vois, sa tête, elle fulmine. Ne m'approchez pas. Elle a la main vers sa poche. Vous êtes quand même un peu classiste, Anna. Dashbox, je te préviens, ça ne va pas juste se passer comme ça. Je ne veux plus voir un seul de tes potes au camp. Ah bah, on va peut-être t'aider les bûcherons. Elle te jette un regard noir, Dashbox, et elle se casse. Tristesse du jet. Dashbox ! Tu viens, on communique dans le respect de la nature. Il faudrait qu'on parle de ton comportement et dire, ce n'est plus possible. Écoutez, là, actuellement, je fais juste un petit rituel de ma culture. Évitez de juger ma culture, je ne juge pas la vôtre. Je ne juge pas les martiales, je ne juge pas la chauvitude. Merci. De mon côté, je vais choper un vêtement rapidement et je vais partir à la poursuite d'Anna. Je m'assois d'épuité à côté de Misha, je dis la verre, putain de merde. T'as carré une bière ? Oui. Merci. Tandis que, au camp, qu'est-ce que vous faites avec ce cher Numa, qui est toujours là, stoïque, assis sur sa chaise ? Et maintenant, Misha, qui est assis à la table avec vous ? Enfin, pour l'instant, avec toi, Volkan et Numa. Vu que les autres, vous êtes dehors encore ? Je regarde droit devant moi, j'attends pour l'instant. C'est souvent comme ça ici ? Vous vous amusez toujours autant ? Non. Non, non, je crois que nerveusement, on craque tous, désolé. Ces histoires de cadavres pour dans les bois, ça nous a retournés. Il traînait avec des dealers un peu chelous en même temps. Tu connais... Enfin, c'est pas parce que t'es dealer que tu découpes les gens, quoi. Non, mais il y a quand même pas mal de gens un peu dangereux dans ce milieu, non ? Oui, mais de là à découper les gens, non ? Elle lousse les épaules. Elle va se pencher vers toi, Volkan. Vous savez, si Dashbog a une petite amie ? Non, il n'en a pas. Par contre, je sais que la dernière, ça ne s'est pas très bien passé. C'est pour ça qu'il y a l'instant. C'est vrai ? Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il va te falloir du temps pour réussir, si tu veux le séduire. Ah, il y a eu des soucis ? Il n'en a jamais parlé ? Oui, si j'ai bien compris, sa dernière petite amie est décédée. Et du coup, il le vit mal. Forcément. Elle lousse un sourcil à un moment, puis elle va se remettre dans le fond de sa chaise, elle prend sa bière, elle boit une gorgie. Bon, ben au moins, il n'y a pas de concurrence. Sans Elune, tu rattrapes Anna sans trop de problème. Ne m'approchez pas. Je l'ai dit à votre pote, c'est pareil pour vous. Je lève les mains en signe de... Putain, mais cachez ça, au moins. T'es toujours à poil. J'ai dit que je choisis les vêtements rapidement pour ma bière. J'y vais pas tout du. J'avais zappé ça. Excuse-moi. C'était trop beau pour être vrai. C'était magnifique. Anna, je suis désolé de ce qui s'est passé là-bas. Alors, tu vas me faire un test de charisme plus empathie, s'il te plaît. Alors, charisme empathie... Difficulté 8. Difficulté ? 8. Anna est bouleversée, seule dans les bois, là où il y a eu un mort. Ok, je crame un point de volonté pour m'assurer un point de succès automatique. Et je vais faire manger. Donc, ça fait trois succès avec le point de volonté. Ok. Tu... Tu vas comprendre. Tu sais, en t'approchant, en louant les mains et tout. Elle était à deux doigts de sortir un truc de sa poche. Et ses épaules vont s'affaisser. Ça vous fait chier. Je sais même plus ce que je fais dans cette forêt. Je sais que beaucoup... de choses sont étranges en ce moment. Et je sais que tu ne nous connais pas... et que nous nous sommes comportés peut-être de manière étrange ou violente. Les rares fois où nous nous sommes croisés. Mais il faut que tu gardes une chose en tête. Toi et ton groupe, vous vous battez pour les mêmes choses que nous. La protection de cette forêt. Peut-être que nous n'avons pas les mêmes méthodes. Peut-être que les nôtres sont plus radicales ou en marge. Et une chose est sûre, c'est ensemble que nous réussirons à avancer. Nous avons besoin de toi, Anna. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta capacité à diriger. Et nous avons besoin que tu nous fasses confiance. Et nous avons besoin de ta présence. Oui, Ajib que tu as croisé, t'es... Complètement dans les vapes. Mais c'est quelqu'un qui connaît, disons, l'esprit de la forêt. Aussi hippie que cela puisse te paraître. Mieux que quiconque ici, peut-être. Oui, Numa, que tu as vu, t'es... Comporté de manière... Peu délicate avec toi. Et c'est parce qu'il est attaché... Attaché à la vie, sous toutes ses formes. Je préférerais qu'il soit attaché dans votre cabane, par contre. Je souris. Si nécessaire, ça pourra s'arranger. Il se fera sûrement plus discret. Bon, on a... On a tous eu une nuit difficile. Ok. On verra ça à tête reposée. Mais en attendant, par contre, Hadjib, je ne veux vraiment plus le voir autour du camp. Si je le vois traîner par là, j'appelle les flics. Aucun problème. Je... Je me chargerai personnellement de lui faire comprendre tout ça. Bien. Bien. Est-ce que... Vous pouvez me raccompagner ? Bien sûr. Et je prends la direction du camp. Numa. Oui. Ils ont l'air de se désintéresser de toi. Tant mieux. À part peut-être Misha, qui va te poser quelques questions complètement anodines. Qu'est-ce que tu fais ? Parmi ou par nom, généralement. Sinon, pour l'instant, je reste assis sur ma chaise. J'écoute et je fixe trois points. Je suis... On reste stoïque sur moi. Volcan. Dashbog. Hadjib. J'observe Numa, mais sans... Je n'ai plus de questions à lui poser. Ça a l'air d'être une personne étrange et pleine de sagesse. Donc... Je me dis qu'il y a à apprendre de s'accompagner. Peut-être dans ses attitudes ou dans les réponses qu'il fera à Misha ou... Hadjib, je ne sais pas. Vous ne voulez pas l'amener au cairn pour avoir peut-être des réponses ? Moi, je vais rester avec Misha. Au cairn ? C'est quoi le cairn ? Tu veux venir avec nous au cairn, moi ? Ah oui. Mais moi, je ne peux pas venir. Regarde vers Volcan. Pas encore. Tu restes avec moi, Dashbog ? Oui, oui, je reste là. Je reste là, cool. Les bières sont dans le frigo, si vous avez besoin. Merci, Volcan. Hadjib ? Moi, je me transforme en loup. En fait, je viens de comprendre que ce qui était malaisant, c'est que j'étais en forme humaine quand je me frotais dans l'herbe. Du coup, je me transforme en loup pour revenir vraiment à ma nature. ou est-ce que c'est normal de se rouler dans l'herbe ? Ok, tu n'as pas besoin de jet, c'est ta forme naturelle, par contre. Attends deux petites secondes. Il faut que je fasse un truc. Je retrouve la fiche. Tu n'as pas besoin de jet, c'est ta forme naturelle, donc tu vas te retransformer sans souci. Tu restes dehors, donc difficulté neuf. Alors, vous êtes à l'intérieur, Volcan, tu es en train de durer, il y a les bières si vous voulez et tout. Misha a l'air très contente et puis d'un coup, elle devient blanche. Qu'est-ce qui est arrivé à votre pote dehors, là ? Un pote ? Des potes, tu parles. Mais le... Le hippie, là, je... Il vient de se transformer, je... Je jette un oeil à la fenêtre, genre, pour voir. Ah, tu sais exactement ce qui se passe. Si je vois Jib en loup, au dehors, j'essaye de rattraper un peu la situation. Mais non, t'as de la fièvre, je lui mets la main sur... Elle va vers la fenêtre, en fait, directement. Tu vois, elle se lève et elle va vite vers la fenêtre. Ajib, qu'est-ce que tu fais une fois que t'es en loup ? Est-ce que tu restes par là pour te rouler dans l'herbe ? Non, j'urine contre le poteau de la véranda. Mais non, je suis un animal, tu vois. Oui, c'est pas le souci. Et puis, de toute façon, avant tout ça, fais-moi un petit test perception plus alertness, s'il te plaît, Ajib. C'est vrai, j'ai fermé la porte, moi. J'urine avec un regard bien fait. Tu t'es combien, chef ? Difficulté 6. Tu as remarqué qu'on t'avait vu, en fait, tu as remarqué ta boulette, clairement. Donc, tu réagis en fonction, mais là, tu sais. Est-ce que je peux rattraper ma connerie ? À toi de me dire comment. En gros, tu sais que tu as fait une connerie, tu l'as bien compris. Si j'arrache la gorge de la nana, on peut dire qu'elle n'est plus témoin. Effectivement, c'est une façon de voir les choses. C'est à toi de décider. Là, je boc, tu ne m'en voudrais pas. t'es dans le feu de l'action, fais ce que tu veux. Bah, écoute, je vois qu'elle me regarde. Je sens que j'ai vraiment chié dans la colle, par contre. Du coup, je pense que je l'attaque. Alors, elle est à l'intérieur et elle te regarde à travers une fenêtre. Elle m'a vu à travers la fenêtre. À travers la fenêtre. Difficulté 9, mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai fait 3-10. Ça va être, elle rentre dans le perron. Donc, elle rentre avec Dashboard. Donc, elle est dos à la fenêtre. Cherche pas, elle t'a vu. Mais là, pour l'instant, elle est à l'intérieur. Je ne veux pas négocier parce que j'accepte la sentence. Ouais, c'est pas grave. Bah, écoute, du coup, moi, en tout cas, je pars sous ma forme de l'eau un peu plus loin. Je compte sur mes amis, en tout cas, pour désarmer tout ça. Demerdez-vous. Parfait. Vu que je m'écarte un peu dans les fourrés, je me retransforme en homme. mais à l'abri, au calme, pépère. Fais-moi un petit jet pour la transformation, s'il te plaît. C'est pas ta forme naturelle. Difficulté 6, c'est 7. C'est quoi déjà le jet pour la transformation, tu avais dit tout à l'heure ? Stamina et Primalure, je ne sais pas. C'est ça, ouais. Aucun problème. Je me retransforme en homme. Je cours vers la... Il se bat. Et je dis, putain, vous avez vu, il y avait un loup. Tu vas me faire un petit test, encore une fois. Alors, avant de faire ton test, je vais demander aux autres. Vous avez vu ce qui se passait, vous le comprenez, un dash bug, un volcan. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous dites ? Ça va déterminer, ça va appuyer. Moi, je vais jouer le coup de l'hallucination. Elle a vu un truc qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle a halluciné, quoi. Je la fais s'asseoir, ouais, je fais genre... Peut-être la fièvre, non, mais... Mais on n'a pas vu de loup. Qu'est-ce que tu racontes ? Un loup, ici ? Alors, vous êtes en train de dire que c'est une hallucination et que vous n'avez pas vu de loup avec un jeep qui arrive en gueulant. Vous avez vu, il y a un loup. Alors, est-ce que ça lui donne un bonus pour la convaincre ou un malus ? Je fais le mec surpris. OK. Alors, Hadjib, je vais te demander un test. Ça ne va pas être charisme, ça va être manipulation. Plus empathie ou expression. À toi de voir. Empathie ou quoi, tu m'as dit ? Empathie ou expression. Mec, j'ai zéro dans les deux. Bah, allons-y, chef. Je dirais expression parce que c'est pas rond de l'empathie. C'est pas rond de termes actuelles. T'as tiré un attribut de zéro. Tu peux pas avoir un attribut de zéro normalement, tu sais. Ah, excuse-moi, pardon, j'ai vraiment mis par contre, je te jure, manipulation. Non, t'as au moins un point dedans. J'ai zéro à expression et j'ai zéro à manipulation. Ah, si, j'ai un point à manipulation mais ça ne me l'a pas compté. J'ai zéro pour quoi ? Bah, écoute, relance. Relance un dédice. Ouais. Bon, sinon tu fais slash et R un dédice. C'est sûrement à cause de la forme. Si tu as sélectionné que t'étais encore en forme nulle, ça te fait moins trop en manipulation. C'est vrai, qu'il faut penser à changer les formes parce que ça change beaucoup. avec l'appui de tes deux camarades, ça a l'air de passer. Elle va te regarder, Dashbog. J'ai vraiment cru que c'était lui. j'ai... Viens, 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 on a un lit si tu veux t'allonger. Viens, viens, tu commences à me faire peur, Michel. dites donc, Dashbog, direct comme ça. Pardon. Dashbog, direct au lit. Et moi, tout à l'heure, qui lui ai dit qu'elle aurait du mal à le mettre dans son lit, eh bien, bravo. Elle regarde la bière, je me suis dit, c'est costaud, votre truc. Je pense que t'as passé une sale journée et tu dois être fatigué. Viens, il faut que tu t'allonges. D'accord, tu restes avec moi. Oui, oui, je ne bouge pas, je suis à côté. Et du coup, Dashbog, tu vas emmener Misha jusqu'à ta chambre, forcément. Fais-moi un petit test perception plus alertness, s'il te plaît. Je ne t'annonce pas la difficulté. Tu l'as fait normal et puis je te dirai. Tu vas apercevoir Misha et t'attrapes le bras. Elle a pas l'air... Elle a l'air encore un peu secouée. Elle pèse un petit peu contre toi. Elle s'appuie clairement contre ton bras. et tu vas juste apercevoir du coin de l'œil qu'elle fait un grand clin d'œil à Volcan. Ok, bah je laisse passer. Je ne comprends pas trop et je laisse passer. Et on va arrêter la séance là-dessus. Et comme je suis un lupus au départ, mon clin d'œil doit être très appuyé, genre bien visible et pas du tout discret. Parfait. Parfait. Alors que Volcan, Ajib, sans doute, en même temps, partent pour le Cairn avec Numa ? Apparemment. Mais moi et Ajib, ouais. Dashbog, lui, rejoint sa chambre avec une jeune femme peu farouche, tandis que Son et Lune raccompagnent une femme traumatisée à de multiples reprises jusqu'à son camp. C'était une très bonne soirée. Et Oxana qui dort pendant tout. Je suis sûr qu'on peut l'entendre ronfler. Non, pas un bruit. Pas un bruit. Je vais quand même vérifier qu'elle soit là avant de partir. Elle est là, elle a l'air profondément endormie. Je... Je... Je prends sa couverture et je l'allumais dessus si éventuellement elle s'était endormissant ou tu vois, je fais attention à la mettre de côté ou voilà. Je prends soin d'elle, quoi. Ça marche. Je ne pensais pas que la découverte de votre de votre stalker se passerait aussi à... Ils avaient beaucoup de questions à me poser. Aussi, calmement. Ils n'ont pas été agressifs je ne comprends pas. Je les ai remerciés. Ça aurait été tourné mal. Oui, clairement, ça aurait pu vite partir en vrille. Si tu as été une femme enceinte, je pense que ça s'appartient en coup. Mais là, ça va. Tu n'as pas choisi la bonne forme. J'ai tellement eu peur quand tu as mis la main sur son ventre. Je me suis dit merde, putain. C'est une très bonne partie. Merci. C'était rigolo. Il y a beaucoup de mystères et c'est assez spécial. Ça s'épaissit, par contre. On n'a pas toujours été très sérieux. Excuse-nous, MJ. Non, non. Ce n'était pas sérieux mais en RP. Donc, ça ne me dérange pas. Mais d'accord. Moi, j'étais vraiment du théâtre. Théâtre de la vie. Moi, je vais faire kiffer. Ne t'inquiète pas. C'était une petite transformiste. Je suis désolé. Hop. Je vais vous laisser là. Par contre, je me réveille dans 5 heures. Ça marche. et bon courage. Merci. Bon courage. Bon courage. Bonne soirée. Bon courage. À la prochaine. Bonne ambiance. Ça m'a donné de la joie pour demain matin. Merci beaucoup. Parfait. N'oublie pas de t'habiller pour aller bosser, par contre. Oui. Oui, non. Parce qu'en fait, après, il porte plein. dans la vraie vie. Tu ne sais pas. Peut-être que dans le jeu, tu auras une plainte au cul aussi. Je vends des baguettes toute la journée, donc ça va être très bizarre. C'est vrai que se rouler dans la farine, ça va être limite. Baguettes. Tu as le nombre de blagues sur les belles miches d'Hajib qui nous est passées sous le nez. C'est pas mal. La lune, c'est bien. Le jet de Misha, quoi, quand même. Je suis désolé, mais j'avais mis une bonne difficulté pour toi. donc c'est passé, c'est passé, on n'y peut rien. J'ai aucun cas à vous. Là, mais tu es que pour Dashbug, ensuite, il y a eu moi. Désolé. Ah bah oui. Peut-être qu'après, faire les boules de poils, c'est bon. Boules de poils qui puent. Rappelons-le. Non, bah non. Bonne soirée, tout le monde. A la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée.